Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créé des choses, emplois, des chutes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission à les GG. Nous sommes dans un disque port de 11h. Vous allez à mieux comprendre l'actualité. Ça se passe aussi sur Espace TV, tous les soirs, juste après le 22h, avec l'équipe de Moussa Moïse Sida. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans notre émission, en partant sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous regardez à la télévision, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Le président Alpha Condé, rénoncera-t-il conformément à la Constitution guinéenne, abrigué un troisième mandat en 2020 ? Nous posons cette question ce matin. Le commentaire sur la question pourrait prendre un détour intéressant. Depuis que, dans une interview accordée à un média de la place, l'honorable Amadou Damaro Camara a lâché une phrase qui s'écoue et agite déjà, violemment, le landerno politique guinéen. On va remplacer Alpha Condé en 2020 au sein du RPG, annonçant donc dans le même sillage qu'une bonne dizaine de cadres pourraient faire valoir leur candidature pour la présidence du Parti Jaune. Le débat sur le troisième mandat est-il donc clos ? Avec cette sortie, nous posons cette question ce matin à l'honorable Damaro Camara, député président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée Nationale. Rendre à l'opposition ce qu'elle estime qu'on lui doit, telle est, dite en tout cas à une douzaine de mots, la quête ultime de l'opposition guinéenne au sortir des élections locales dernières, manifestation de rue, déclaration ville morte, le corps opposé, conduit donc par Célou d'Alain Diallo, multiplie ses moines de pression pour réclamer que des voix issues du scrutin lui soient retrocédées et des généraux du parti y travaillent par un exercice de médiation fort délicat et pas donné d'avance, puisque d'un point de vue de la loi, la messe semble dite et elle n'est pas pour plaire aux opposants. Par quel mécanisme conforme l'opposition guinéenne pourrait-elle obtenir gain de cause ? Nous posons cette question ce matin. Et là, c'est lui d'Alain Diallo, il est président de l'UFDG, chef de pull de l'opposition. Vous allez l'entendre ce matin chez Les Grandes Gueules. Bonjour Ahmed Kamara. Bonjour Lamine. Bonjour Moussa Mouiz. Bonjour mon cher Tamar. Moussa Mouiz qui n'est pas là ce matin et qui va être face à la justice ce matin par ailleurs. Évidemment. Bonjour Lamine Guirassi. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. M'Afoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, finalement. C'est un grand sportif, on a vu les vidéos sur Facebook. Ouais, il fallait le faire. À la rentrée de l'Abbaye. Ouais. Pas à la rentrée de l'Abbaye, c'était, il y avait un camion, il y avait un accident. Oui, mais il faut signaler combien de kilomètres que vous avez fait à pied. Parce que les... Moi je veux bien savoir. Il ne faut pas nous bluffer avec ça. Je veux bien savoir. On vient de prendre les images et dit qu'on a marché, mais combien de kilomètres ? Combien de kilos ? Vite fait. Combien de kilos ? 500 mètres. En plus, hein. Pendant que M. Al-Facondé fait le tour de la capitale, un jeune membre, il aurait pu faire autant. Non, le président, il en forme, hein. Absolument. On va le dire comme ça. Finalement, il a marqué un but, là. Je vais lui demander à ce qu'on fasse la marche de Kalou Mamatoto. Je pense qu'il faut... C'est un défi qu'il a lancé. Je pense qu'il va vous battre. Parce qu'il y a des jeunes vieux et il y a des vieux jeunes. Ça, c'est vrai. Je pense que lui, il est un vieux jeune et vous, vous êtes des jeunes vieux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On peut appeler ça Challenge Alpha. Et pour la santé de l'administration, il faudrait peut-être étendre tout ça au cadre, aux ministres qui sont là, aux directeurs. Oui, grand-mère. Ça peut être un exercice très intéressant, un modèle comme ça où le gouvernement... Et puis, ailleurs, on voit où il y a des journées sans véhicule. Journées sans véhicule. Tout le monde à pied ou à vélo. Ça se passe ailleurs, mais en Guinée, il va falloir attendre un petit peu. C'est vrai, malheureusement. Bien. Donc, Moussa, face à la justice ce matin, nous sommes face à la justice, donc on nous l'apprend ce matin. Le procuré a demandé à ce qu'il comparaît. Absolument. Ce n'était pas ce qui était attendu. Moussa Moïse a dû probablement être surpris de ce décalage. Parce qu'on attendait que ce soit Ibrahim Asouri, camarade dont on a parlé ici dans ce studio, qui avait déclaré obtenir certaines preuves que le président de la République aurait présidé une réunion où on demandait à des militants du RPG de s'en prendre à d'autres. Donc, Ibrahim Asouri, qui est donc poursuivi pour outrage et bien d'autres qualifications juridiques encore sur la personne du président de la République. Moussa Moïse est donc convoqué ce matin à la place. Et il va répondre, comme vous vous rappelez, pour cette « atteinte au secret défense », ici même dans ce studio, c'est d'un procès que l'on parle. On a déjà suffisamment ergoté là-dessus. Nous avons dit que nous étions heureux que Moussa Moïse puisse être jugé à l'aune de la loi régissant la liberté de la presse en République de Guinée. Contrairement à ce qui avait été annoncé parce qu'il aurait pu être jugé au pénal sur la première démarche qui avait été enclenchée contre lui. Je pense qu'il y a donc ce retour intelligent à la loi. J'ai du mal à ce que, nous, il faut le dire, j'aimerais bien qu'on parle dans ce sens, parce qu'il n'y a pas que Moussa qui est visé dans cette histoire, mais c'est la radio, c'est nous même. C'est la presse en général, la mine Guérassi, c'est la presse en général. Et là-dessus, moi, mon point de vue, il n'a pas changé du tout. Mais nous sommes en Guinée où la justice, et d'ailleurs c'est le propre des magistrats, ils savent qualifier des peines, ils savent, pardon, pas des peines, mais des accusations, des chefs d'accusation. Ils savent en trouver et les mettre à l'intérieur d'une tunique bien arrondie juridiquement. Et donc c'est un peu leur travail que cela. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être bien qu'il puisse revenir et que l'on puisse en finir avec ce procès que personnellement, je ne comprends pas. Je l'ai dit précédemment, sous d'autres cieux, je rappelle encore que c'est accessible sur la toile par rapport à la loi de programmation militaire. C'est un document ouvert au public. À l'intérieur, la mine Grassy, vous pouvez trouver des informations, mais beaucoup plus graves que ce qui a été dit par Moussa Moïse, que d'ailleurs, je ne qualifie pas de graves. Nous savons qu'il y a pas mal de besoins, pas mal de déficiences au niveau du domaine de la sécurité, de la défense de ce pays-là. Nous le savons, c'est quelque chose de connu. Moussa Moïse a donc pris sur lui de dire ce qui touche justement cette gestion de la défense et de la sécurité du pays. Vous vous rappelez que suite à ces déclarations, il y a même quelqu'un qui a dû payer de sa tête au niveau de l'intendance militaire. C'est ce qui est arrivé. Donc absolument, c'était à la suite de ces déclarations de Moussa Moïse que l'on en vienne maintenant à lui faire payer pour avoir dit ce qui a servi le pays. Moi, je ne le comprends pas. Et je le disais par rapport aux lois de programmation militaire sous d'autres cieux comme en France. Et je le dis, puisque nous nous inspirons de pratiques de ce modèle-là, je vous le dis, à l'intérieur, vous pouvez trouver même des positionnements. Vous trouvez des positionnements des forces armées françaises, vous trouvez le nombre, la quantité, le déploiement de ces forces armées françaises, vous les trouvez. On vous dit quel nombre de bombardiers sont vétustes, combien est-ce qu'il en faut aujourd'hui. Tout cela est donné. Moussa Moïse ne s'y est même pas approché. Mais on va donc laisser à la justice le soin de faire son travail comme ça se dit. Et on verra ce qui va en découler. On espère en tout cas que la vérité pourra y triompher. Bien. Allez-y, Ahmed. On dit qu'il a touché au secret défense. Ceux qui l'ont dit, je veux bien leur poser la question, est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle défense ? Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle défense ? Je m'arrête là. Alors, qu'ils aillent fouiller, quand ils trouveront ce que ça veut dire défense, ils seront s'il a touché à un secret défense ou pas. Si ça existe, évidemment, dans ce pays. Alors, je dis que ce qu'il a fait, quand il travaille, il a rendu service à la nation. Parce que si, comme on le dit parfois, le président est mal informé, on ne lui donne pas toutes les informations, là, il a l'information à travers ce qui a été dit sur ses antennes. Mais quand on s'en fout de tout ça et qu'on continue à poursuivre un journaliste, comme s'il avait tué des milliers de Guinéens, on le fait trimballer chaque jour à la justice en train de l'humilier. Mais retenez une chose, cette humiliation, nous l'acceptons. Nous l'acceptons parce que pour nous, c'est un service que nous avons rendu à la nation. Si on doit nous humilier comme ça, à la face du monde, d'accord, nous l'acceptons. Mais retenez une chose, il n'y a que nous qui pouvons vous dire, monsieur le président, puisque en général, ces questions de justice sont gérées là-bas. Beaucoup vous cachent la vérité. Alors, quand on vous dit la vérité, je pense qu'il faut en tenir compte au lieu de nous pourchasser comme je ne sais quoi. Donc, je pense que Moussa Mouïse, qui est donc de ce côté, nous avons une pensée pieuse pour lui. Et dès après ce studio, nous allons donc le rejoindre. Et il peut être rassuré qu'il a le soutien de l'ensemble de la corporation, parce qu'il faut le signaler, c'est toute la corporation qui s'est levée dès les premières heures de ses interrogatoires au niveau du PM3. Donc, je pense qu'il peut avoir le moral haut, on le soutient et il s'en sortira sans égratignure, si on peut le dire ainsi. C'est un procès d'intimidation. Ça ne s'appelle pas autrement. Les grandes gueules. Puisqu'on se souvient très bien, en 2017, je crois pas très longtemps, sous Macron, le chef d'état-major général des armées, Pierre de Villiers, avait démissionné. Mais avant ça, il avait fait des déclarations fracassantes sur l'état de l'armée française. Il n'y a jamais eu un procès contre lui. Les journalistes ont relayé l'information. Ce que Moussa Mouïse a fait, il a fait un travail journalistique. Il a fait un travail professionnel. Alors, au lieu que ça aide notre état, mais malheureusement, c'est tombé à un moment où on était déjà dans les viseurs de la justice guinéenne. Les grandes gueules. On était déjà dans les viseurs de l'état. Alors, ils attendaient la moindre occasion, voyez-vous. C'est comme si on était guettés. Il fallait attendre juste quelque chose. D'ailleurs, je ne comprends pas. Des pots de banane de gauche à droite. Des pots de banane de gauche à droite. C'était l'occasion idéale pour charger un journaliste qui a fait un travail professionnel et créer un procès contre lui. Un procès, d'ailleurs, qui a des difficultés à se tenir. Moi, je ne comprends pas le procureur de la République. Les grandes gueules. Alors, aujourd'hui, je pense que Abakar, pardon, Ahmed et mon collègue Tamba ont tout dit. Nous tenons bon. La justice, la justice, elle est faite pour tout le monde, pourvu qu'elle soit juste. Voilà, pourvu qu'elle soit juste. Oh, Roubier. Hein, Roubier. Les grandes gueules. Allez-y. Elle est très belle, la phrase. La justice, elle est faite pour tout le monde. Et il ne faut pas oublier le cas dans lequel on a apporté ces accusations contre Moussa Mouïse. On connaît un peu le chef de l'État. Il y a des moments où il s'accentue sur la presse, sur les opérateurs économiques. Des fois, c'est sur les religieux. Et en ce moment, on connaissait les sentiments du président de la République pour la presse. Donc, Moussa Mouïse, il a tenu des propos où vraiment le président faisait face à la presse et il cherchait justement quelque chose. Et ça a été tellement facile parce qu'on a la HAC, on a la justice. Mais ça met qu'à raison, en fait, à la fin du... Parce que quand on vous donne des mauvaises informations, quand le président est revenu de la France, je n'ai pas compris, en fait, si tu veux, le déchaînement. C'était va-t'en-guerre contre la presse. Il fallait vraiment nous marcher dessus. Et puis voilà, quoi. Oui, mais parce que selon les informations... Cinq minutes, deux minutes, s'il te plaît. Selon les informations que nous avons reçues, le président de la République, après son retour de la France, vous vous souvenez qu'il avait déjà fait d'autres pays africains où on lui aurait dit, écoute, chez nous, ici, ce qui se passe chez toi ne passerait pas. Les gens sont trop libres de dire ce qu'ils veulent. Dans un État africain, ça ne passe pas. Mais il l'a dit lui-même. Mais il l'a dit lui-même, le président. Quand il a organisé cette conférence de presse, il l'a dit. Nous, on était dans la salle. Je sais qu'on était indexés. Mais comment faire, justement, pour répondre ? Il est venu avec cet état d'esprit. Malheureusement, ou heureusement après, il s'est retracté parce qu'il a compris que c'était une mauvaise guerre que de faire la guerre contre la presse. Il allait jusqu'au bout, hein, mon grand. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui... Il y a des radios fermées. Bien sûr, mais malheureusement. Il y a des radios fermées, entre autres. Malheureusement. Malheureusement, il faut régler tout ça. Je veux dire que le président de la République, aujourd'hui, il a intérêt à faire en sorte que la presse soit libre parce que c'est cette presse-là qui peut lui éclairer par rapport à l'état de notre nation. Et c'est important. Maf, tu peux continuer, s'il te plaît. Je ne sais pas qui le disait dans ce studio que le problème du chef de l'État, c'est parce qu'il écoute tout le monde et à tout moment et sur n'importe quoi. C'est ce qui est arrivé. Sinon, comme on peut comprendre, ça continue au fait. Vous constaterez que tout se passe selon le bon vouloir du chef de l'État. Sinon, en ce moment, on se rappelle avec Ganga, avec Moussa Mouïse et autres. On a vu l'ARPT, on a vu toutes les structures impliquées qui se levaient, qui nous sortaient pas mal de choses. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'elles sont ces structures ? On n'entend personne. C'est pour te dire que tout le monde décide d'agir lorsque le président trouve qu'il y a un bémol là-bas. C'est un peu grave. En tout cas, moi, dans ce studio, on ne peut que donner plus de force à Moussa Mouïse. Les grandes gueules. Parce que ce que nous faisons, aujourd'hui, la liberté qu'on a, c'est vrai, on peut saluer ailleurs, il n'y en a pas. Et pas le libertinage, c'est très important. Exactement. Parce que je condamne les propos d'Antoine Kourouma la semaine dernière dans cette émission. Non, 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 c'est très grave, c'est très grave. Il y a un moment, non, 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 c'est pas possible. On ne peut pas se permettre. On n'insulte pas les gens sur cette antenne-là. Les propos par rapport à celui d'Alain Diallo, c'est pas possible. Allez-y, ma foulière. On va faire très attention par rapport à ce qu'Antoine a dit ce jour-là. Déjà, pour clôturer avec le cas de Moussa Mouïse, on lui souhaite une grande force. On espère qu'il va tenir. Et normalement, avec lui, c'est toute la presse qu'il doit tenir. Parce qu'en face, on a quand même un président de la République qui ne fait pas les choses normalement. Donc, forcément, il y aura des moments où on voudra nous baïonner, nous empêcher de dire toutes ces vérités. Donc, force à lui, il n'a qu'à continuer. Moi, je me rappelle, la première fois qu'il a été entendu au tribunal de première instance de Mafanco, lorsque son avocat est sorti, la première chose qu'il a eu à dire, c'était, c'est un dossier vide. C'est un dossier vide qu'il a dit. Et ça continue. On a vu le manque de sérieux. Par exemple, la première programmation, c'était... Les grandes gueules. On a vu pas grand de choses qui se succèdent. Ça, j'ai pas compris. Donc, qui nous donnent la certitude que vraiment cette justice est en train juste de fatiguer notre confrère. On ira jusqu'au bout. Mais finalement, il faudra que la presse sorte gagnant. Et qu'au bout, on reste sur notre ligne, respectant l'éthique et la déontologie. Parce que le développement de cette nation, ça passera aussi par le bon travail des ondes de médias. Allez-y. Je dis tout simplement qu'ils sont même pas en train de fatiguer notre confrère. Ils sont en train de fatiguer la corporation. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est toute la corporation qui est touchée par ce qui se passe aujourd'hui. Mais je veux qu'il retienne une seule chose. Le président de la République, récemment, avec les syndicats, il est sorti à la face du monde pour dire qu'il avait la mauvaise information. Tout simplement parce qu'il n'a pas accepté de nous écouter. S'il nous avait écouté, combien de fois les syndicats sont passés sur cette antenne pour expliquer à la face du monde ce qui n'allait pas ? Alors s'il avait pris le soin d'écouter, il s'y serait rendu compte qu'on lui a donné la mauvaise information. Et par conséquent, il aurait dû convoquer ceux qui lui ont donné ces mauvaises informations. Il ne l'a pas fait. La sortie de Moussa Moïse Silla a permis des réformes au niveau de l'armée sur le plan budgétaire. Parce que c'est clair qu'il y avait été charcuté, mais il a été non seulement remis à sa place, mais à ce que je sache, il y a eu même des améliorations substantielles au niveau de ce budget. Donc c'est pour vous dire qu'ils se sont rendus compte d'un certain... Ils le savent, mais c'est clair qu'il fallait en parler et ça les a permis eux-mêmes de se rapprocher du président de la République et de lui dire, ben il y a ceci, il y a cela. Voilà, aujourd'hui même la presse en est informée. Donc je pense qu'il est grand temps, il est grand temps de se ressaisir et d'éviter ce genre de procès. Ça n'aide pas le pays. Ça n'aide pas le pays. Ah mais des camarades, travaux publics, mon cher Tamba Le Rompon, il m'a tout en faim. Mais, mais, mais... Ah oui, il faut se mettre. Se mettre, bon, hier soir, parce que nous sommes revenus... Je fais comme toi en fait, j'ai saisir. Nous sommes revenus de l'Abbé, nous sommes revenus de l'Abbé hier et comme ça, avec un détour, moi j'ai constaté que le rond-point il était ouvert. Mais un peu je me suis renseigné sur ce qui s'est passé. J'ai envie de dire, premièrement, c'est bien que la situation, pardon, la circulation se fluidifie de nouveau. C'est quelque chose à saluer. Je crois que les usagers sont plutôt très contents ce matin de pouvoir circuler sans problème. Mais il y a un problème. Ah, oui. Il y a un problème parce que je pense que c'est une décision politique sur un chantier dont les décisions auraient dû être techniques. Alors, les travaux, premièrement, vous pouvez tous observer que les travaux ne sont pas totalement finis. C'est une première chose. Mais je me suis quand même enseigné auprès de l'ingénieur qui porte ce projet. La vérité, c'est qu'il n'a pas du tout été consulté par rapport à décider d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Mais ça, depuis combien de temps, Mme Nathamba ? Non, ce n'est pas là. Depuis l'été dernier. Lamine, je vais vous répondre très simplement. Je vais vous répondre très simplement. On a écouté M. Kadhiata, secrétaire général du ministère des TP, qui nous a clairement expliqué qu'il y avait un problème sur l'évaluation des besoins. Ils ont dû rebousser chemin au niveau du ministère pour réfléchir encore, trouver un autre budget et le débourser pour pouvoir continuer les travaux. Ça, c'est de l'amateurisme. Mais c'est ce qu'il nous avait dit. On l'avait même fustigé ici. Ça, c'est une chose. Mais Lamine, tu dis que ça prend trop de temps. D'accord. Mais il y a ce proverbe africain qui dit que ce n'est pas de prendre beaucoup de temps au marigot le problème. Le plus important, c'est de revenir avec de l'eau. Eh bien. Ben absolument. À ce point. Vous pouvez retarder au marigot. Mais si vous revenez sans eau, là, vous aggravez votre situation. Moi, je ne suis pas con. Moi, j'ai envie de dire. Écoutez, Lamine. En rend point comme celui de M. Kadhiata. Je veux terminer, je veux terminer. Mais tu ne vas pas prendre du temps. Tu vas réagir. Tu vas, tu vas, tu vas. Les grandes gueules. Non, mais ça. Premièrement, là-dessus, Roby, nous sommes tous très d'accord. Ça aurait dû prendre le temps qu'on nous a annoncé, à savoir les deux mois. Exact. Mais c'est un travail qui a commencé alors que nous étions encore sur Espace Expression. Oui, c'est ça, depuis l'été dernier. Oui. Je crois que nous sommes autour de dix mois maintenant. Oui, c'est bien ça. Autour de dix mois. Un travail qui avait été annoncé pour deux mois, ça a pris tout le temps que ça a pris. Mais que l'on vienne nous livrer un ouvrage qui n'est pas achevé. Et après, imaginez que sur ce genre de travail, les finitions comptent. Si ce n'est pas fini, facilement, ça va se dégrader. Et on va replonger dans une situation qui n'est pas celle que nous attendions tous. Moi, j'ai envie de dire, on aurait dû prendre suffisamment de temps, vu qu'on a poireauté, on a attendu, on a galéré tout ce temps pour que ce soit un travail qui soit de qualité, qui nous soit livré, sans tous les risques. Désormais, on va devoir en courir à cause de cette livraison avant les temps prévus. Donc, pour moi, c'est un problème. On devrait sortir de cette façon d'agir. On a vu, et c'est encore le lieu de l'annoncer, on a vu l'hôtel Caloum, comment on nous l'a inauguré. Le président de la République lui-même qui est venu, il est venu, il l'a inauguré. Mais Caloum, ça reste un chantier. Circulez-y. Vous allez voir que ce n'est pas encore ouvert. On ne peut pas y loger qui que ce soit. Même les rats refusent d'y aller. Ah oui, absolument. Ça reste un chantier. Plaza Diamond, c'était la même chose. Il faut qu'on sorte. Mais d'accord, mais on ne peut pas quand même appeler la première autorité de l'État pour venir inaugurer un chantier. Je suis d'accord avec toi. Ça reste un chantier. Non, mais il y a des bourdes comme ça. On a vu. Moi, j'arrive toujours pas à digérer ça. Quand on a invité le président à l'aéroport pour dire inaugurer la compagnie Guinée Airlines, mais quand même, quoi. Mon Dieu, c'est la politique du siècle. C'est incroyable. Mais c'est de la folie, les gars. Voilà ce que je suis en train de dire. C'est de la folie. Il n'y a toujours pas d'accord. En un mot comme en mille, il faut qu'on sorte de cette politisation. Précipitation. Il faut qu'on sorte de cette politique. Parce que c'est politique. Il faut donner une réponse politique à un besoin concret, à un besoin social. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Cette politisation à outrance des actions de l'État, ça ne paye pas. Bien. Allez-y. Ce qui se passe du côté du rond-point de Matoto, c'est tout simplement impardonnable. Et c'est de l'amateurisme pur et dur. Tout simplement. Dites-moi qu'avant de lancer les travaux de la réfection du rond-point de Matoto, dites-moi qu'on n'a pas demandé aux ingénieurs de faire des études. Dites-moi qu'on n'a pas demandé aux ingénieurs de monter le budget. Dites-moi qu'on n'a pas fait plusieurs réunions au niveau du ministère des Travaux publics pour voir la faisabilité de ces travaux, pour voir est-ce que nous sommes capables de lever des fonds. Est-ce que les fonds pour faire ce rond-point-là du début jusqu'à la fin ne sont pas disponibles ou pas ? Alors si toutes ces réponses ont été données, c'est à partir de ce moment-là que les travaux commencent. On ne peut pas, ce n'est pas du bricolage. Ce n'est pas ma grand-mère qui est en train de construire sa case au village. On dirait ton père, ton grand-père plutôt. Ce n'est pas mon grand-père qui est en train de construire sa case au village, qui à chaque fois qu'il rentre en Brousse, il trouve un morceau de bois, il vient, il le met et il attend de trouver une autre occasion pour trouver un autre morceau de bois pour venir le mettre. Là, c'est sérieux. Vous avez des travaux techniques qui ont été effectués avant. Alors qu'on m'explique pourquoi le rond-point de Matoto, au lieu du délai de deux mois qui était prévu, et qui, ma foi, il faut quand même des explications. Parce qu'on ne peut pas lancer des travaux comme ça sans avoir tous les éléments, sans avoir les données techniques, sans avoir les fonds, etc. Il s'est passé forcément quelque chose qu'on refuse de nous expliquer. Ce qui se passe du côté du rond-point de Matoto n'est pas normal. Lorsque l'État, c'est quand même du sérieux, le ministère de Transparency, c'est quand même du sérieux. Une entreprise qui commence des travaux pareils, c'est quand même du sérieux. On peut me dire que le délai doit être rallongé pour un petit moment, parce que tout simplement, il faut des raisons à croire que c'est ça. Ça ne tient pas, mon cher Roby. Ça ne tient pas, les grandes gueules. Mais revenir à ouvrir un chantier qui n'est pas terminé, après de très longues périodes comme ça, ça ne tient pas. Il faut qu'on nous explique ce qui se passe là-bas. Je vais vous dire, lorsque vous saurez les vraies raisons, vous allez faire le deux-tour par Cuyaté. On va lui tirer un peu la langue. Mais vas-y, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'en sais rien pour le moment. Mais comment ça t'en sais rien pour le moment ? Je vais vous dire, ma petite pensée, ma petite réflexion me dit qu'il y a des problèmes de soupe dans cette affaire. Mais non, Roby, il n'est pas là pour avoir des pensées. Il n'y a pas d'approximatimité, mon cher Roby. Je vous dis, je n'ai pas d'élément pensé là-dessus. Mais on regarde la situation. Lorsque l'ingénieur qui effectue les travaux là-bas va décider avec courage, parce que j'ai l'impression que pour le moment, il ne veut pas aller au fond des déclarations. Mais il faut qu'il y ait, justement. Oui, mais justement, j'ai l'impression qu'il ne veut pas aller au fond des révélations parce que tout simplement, il a encore le projet. C'est du pipo, je suis désolé. Certainement, il y a des histoires de paiement là-dedans. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on commence un travail du côté du rond-point de Matoto qui prend assez de temps, plusieurs mois, plusieurs mois, ça ne finit pas et qu'on vienne enfin nous ouvrir un chantier qui n'est pas achevé et qu'on ne nous donne pas des explications. Matoto, c'est quand même un rond-point stratégique en termes de circulation. On ne peut pas gagner là-dessus comme ça, sans qu'il n'y ait des raisons. Non, mais toi, je vais te tirer la langue parce qu'il t'a beaucoup de choses à nous dire. Allez-y, Hamid. Lui, il dit sa petite pensée, il me fait dire que c'est une question de... C'est pas une petite pensée, c'est une grande pensée. Moi, depuis le... Mais non, Roby. Mais non, Roby. Vous verrez. Non, Roby. On a un grand gars. Non, Roby. Allez-y, Hamid. Depuis le début des travaux, j'ai dit qu'il y a un business, écoutez, qu'on avait lancé, qu'il fallait... Monsieur l'ingénieur, dites-nous tout. Eh bien, il lâche pas. Depuis le début des travaux, j'ai dit qu'il y avait une question de sou. T'étais sceptique. Mais je l'ai dit, il y a des gens qui ont vomi sur moi, j'ai accepté. Non, mais c'est la vérité. Les grandes gueules. Donc quand on dit, oui, il y a ceci, il est contre, je n'étais pas contre. En pleine saison de pluie, on a décidé de lancer ces travaux et on couvrait le bétonnage qui se faisait avec des bâches. Les bâches que nous prenons pour faire les baptêmes et les marrages dans le quartier, c'est ça qu'ils ont loué. On n'avait plus de bâches dans le quartier. C'est ça qu'ils ont loué pour venir couvrir parce qu'il y a la pluie qui tombait. J'ai dit que ce n'était pas la bonne période. Qu'est-ce qu'on nous a dit ? Urgence. Urgence. J'ai dit non. Plan d'urgence, laissez ça. Attendez la fin de la saison de pluie et vous allez lancer. Ils n'ont pas écouté. Ils ont lancé les travaux. Quand ils ont lancé les travaux, vous savez ce qui s'est passé ? À la fin de l'hivernage, ils disent bon, ce qu'on a constaté, c'est que la route s'est dégradée plus que prévu. Donc finalement, le budget qu'on a ne peut pas suffire. Il nous faut encore de l'argent. Je dis, je vous avais dit. Là encore, ils nous ont dit, on est à la recherche de budget. Donc finalement, on a arrêté le travail. Tout d'un coup, on a vu encore l'entrepreneur recommencer le travail. Mais je peux vous rassurer pour l'instant, quand j'analyse, qu'on a accepté d'ouvrir parce que peut-être des gens ont envie, si on peut se permettre, de bouffer le reste de l'argent et ne pas permettre à l'ingénieur de terminer le travail. Donc finalement, l'ingénieur se voit lésé parce qu'il a demandé des sous pour faire un boulot. Il n'a pas terminé son travail, mais on ne veut finalement pas lui payer le reste de son argent et on arrête le travail en ce moment. Mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est que c'est l'ingénieur qu'on va indexer. On va dire qu'il a fait un mauvais boulot. Non, je pense qu'il ne doit pas l'accepter. S'il ne doit plus avoir de marché en Guinée, alors qu'il n'ait plus de marché, mais qu'il accepte de sortir, de dénoncer ces personnes qui font ce genre d'actes parce que nous, on n'en a pas besoin. J'avais dit que c'était du gaspillage et qu'on était en train de jeter de l'argent. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas qu'on fasse ces travaux, mais je me disais que le moment n'était pas bien choisi. Mais en période de soleil, on aurait pu bien le faire. Mais quand on a lancé pendant la saison des pluies, on a vu tout ce que ça donnait aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont tous les sous ? Est-ce que d'autres ont envie de manger le reste de l'argent ? Mais en tout cas, je suis convaincu que tout tourne autour de l'argent et que les gens se sont fait un business juteux sur ce projet de Matoto, que le président lui-même arrête de dire « Non, il n'y a aucune pluie ». Non, qu'il arrête. Qu'il arrête. Bien, allez-y, Tamba. Alors moi, deux choses très rapidement. La première, c'est finalement ce qui… comment j'ai pu percevoir ça ? Le budget même, par rapport à la première phase qu'on a suivie, donc ce côté droit, devinez qui parlait du montant de ce projet ? C'était les policiers qui étaient là, c'est eux qui disaient « Écoute, ça, c'est 12 milliards ». Oui, absolument, je les ai trouvés là, qui en discutaient, pour vous dire… Mais les policiers qui sont essayés de réguler la circulation, si c'est à eux qu'ils reviennent finalement… Mais qui est un pays bizarre. … le souhait de dire « Un tel travail coûte 12 milliards », un autre a dit 27 milliards. On était finalement… Oui, mais il y a cette acquaintance qui s'est créée entre les ingénieurs, les travailleurs et les policiers. Donc, au lieu de faire le travail, tu vois, ils s'asseillent, ils discutent. Voilà, ici, la plateforme, ça coûte 11 milliards, etc. Et le policier, quand il entend ces chiffres-là, mon Dieu… Deuxième chose, à mon avis… C'est les mototaxis qui payent après. Deuxième chose, à mon avis, sur les travaux publics, il est peut-être temps d'aller sur des chantiers futuristes. Ce n'est pas dans le sens de l'extravagance, mais dans le sens où ça peut prendre beaucoup d'années et rester justement dans les standards internationaux par rapport à une grande ville. Regardez le rond-point de ma toto. Moi, je me suis toujours posé la question, ce truc qu'ils ont construit au milieu, et après ils ont dit le pic du changement. Je ne sais pas comment… Qui a imaginé ce truc-là ? Je crois que c'est un mouvement de soutien au président de la République. Mais comprenez deux choses. La première, c'est que c'est vraiment vilain. Ce n'est pas beau du tout. Ce n'est pas esthétique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça n'arrange pas la circulation. Regardez l'espace occupé par cela. On n'a pas besoin d'être technicien, pour rien absolument. On n'a pas besoin d'être technicien pour comprendre que ça, ça ne nous sert pas. À mon avis, on aurait dû changer cela, même si on veut plaire au président de la République, proposer quelque chose qui est beau, qui est joli et qui est utile. À ce moment-là, vous vous rendrez service. Baptisez-le comme vous voulez. Le Bic du changement, le Bic d'Alpha Condé, le Bic du RPG Arc-en-Ciel. Ceux-là, on s'en foutraient. Ce dont on voudrait, c'est que ça rende service aux populations. Et je vais terminer avec le bus qu'ils ont brûlé sur la chaussée. Oui, mais c'est grave. Ce bus-là, il est là depuis plus d'un mois. Ce bus, il est là. Et personne ne bouge le droit. Personne ne se bouge. Probablement parce qu'on a fini les élections locales et que le président de la administration spéciale sait qu'il va probablement partir. Donc, il ne se bouge plus. On laisse ce bus-là, là-bas, au beau milieu de la chaussée. Ça crée ce que nous savons, les embouteillages qu'on a pu observer. Et personne ne réagit. Tout le monde y passe. Les ministres, ils y passent. Cabellet, surtout. Tout le monde, absolument, ministre de la Sécurité. Or, la routière est concernée par cela. Il y passe tous les matins. S'il salue de propagande, il est champion dans ça. Comment est-ce qu'on fait ? D'ailleurs, lui, on l'a écouté ici. Cabellet, je ne le reconnais plus. D'ailleurs, lui, on l'a écouté ici. Quelles sont les stratégies qu'il va mettre en œuvre pour nous donner plus de sécurité ? Pendant ce temps, des jeunes se font tuer. Vous vous rappelez, ces jeunes, ce week-end, du côté de... Cabellet. Absolument vers Cabellet. Ces jeunes taxis-moto qui ont été tués. Et donc, on a pris les motos. L'insécurité continue. Et on se contente de déclarations. Et avec ça, on se dit... On nous critique trop. On nous fait ceci, on nous fait cela. C'est l'usure du pouvoir, en fait. À mon avis, il faut quand même... Mais non, mais non, c'est ça. Et après, lorsqu'on a une population passive qui ne se lève que quand il s'agit de politique, pourtant, c'est des raisons pour lesquelles on devrait contraindre ces gouvernants à agir. Absolument, je suis d'accord. La dernière fois que moi, je suis sortie samedi matin pour te dire que l'ouverture de cette voie ne nous dédouane même pas des embouteillages. Moi, de samedi matin, souvent, je sors très tôt. Parce que sachant qu'ils ont libéré la voie, j'ai pris mon temps, mais il ne fallait pas. Je me suis retrouvée dans un bouchon parce que tout simplement, au niveau de la partie qui n'est pas achevée, il y avait des camions qui sortaient, pas des camions, des voitures qui embarquaient les marchandises des femmes. Donc, ça a bloqué. On a fait plus de 30 minutes dans le bouchon. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que quand on prend l'ensemble des projets en Guinée, remarquez bien, vous verrez qu'il y a pas mal de projets qui ne sont pas achevés, certains qui ne sont pas entamés. C'est pour un peu mettre en exercice, on veut, la chaîne des fois qui est proposée. Lorsqu'il y a un budget. Aujourd'hui, on a des Guinéens qui sont promptes à corrompre. Mais facilement, après, on se plaint. Lorsque l'argent est proposé, du sommet à la base, tu verras que chacun veut prendre sa part. Avant qu'on arrive même à la réalisation du projet, les grandes gueules. Après, c'est pour trouver des astuces. Souvent, on se sert de la population, comme ce fut le cas de Matoto. Lorsque ça a duré, l'argent ne sortait pas. Ils ont bloqué. Du coup, ça a crié. Et facilement, l'argent est sorti pour qu'on poursuive le travail. Mais l'argent est sorti. Comment est-ce que l'argent a été utilisé ? Ils vont nous dire qu'on porte des accusations. Ça a toujours été comme ça. Mais on sait comment ça se passe dans le système d'Inéa. Parce qu'on ne peut pas comprendre que logiquement, après des études de faisabilité, un montant qui est déterminé, une durée qui est établie, qu'on ne peut pas se retrouver avec un produit fini au bout de la date indiquée. C'est à se poser des questions sur comment l'argent a été utilisé, comment le travail a été fait. Quand on prend la T8 du côté de Dabompa, ça fait des années que KPC est sur les travaux. C'est maintenant qu'il n'a pas fini. On vit avec les poussières en ce moment. Ça fait des années. Ils auraient dû finir depuis longtemps, mais ça continue. Là, on doit se poser des questions sur l'utilisation même des budgets qui sont allués. Parce que finalement, on se rend compte que ce n'est plus l'octroi de l'argent, mais l'utilisation de l'argent. Donc là, il y a un problème. Et comme le dit Roby, il y a sa pensée, je le rejoins, on entendra pas mal de choses. On va attendre que l'ingénieur, il se sente réellement menacé. Lorsqu'il n'aura pas le reste de ses sous pendant un bon moment donné et qu'il se rende compte que c'est difficile à avoir les paiements, il va parler. Et en ce moment-là, vous saurez que j'avais raison. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans un état où on aime bien nous faire rêver. Voilà des projets concrets. Le besoin de la population, c'est ça. Le rond-point de Matoto, la route de Cabelé pour que ça finisse, les routes interquartiers pour qu'elles soient bitumées, pour déconjectionner un peu Conakry pour que les embouteillages cessent. Non, au lieu de ça, lorsque vous allez au ministère des Travaux publics, on vous présente des projets en vous disant qu'on va faire un autoroute depuis, je ne sais pas moi, non mais comment on appelle le Parlement là ? Monsieur Dougou. Non mais depuis le Jardin 2 octobre, on va faire l'autoroute sur mer jusqu'au niveau de Cabelé, etc. On va vous faire des échangeurs par-ci, par-là. On va bientôt vous faire une route depuis Dubréka jusqu'à Bokeh en passant par je ne sais où. Et tu sais comment on les appelle ? Non. Marchand de sable. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules. Le piquant des amusgueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radioespace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives. Les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radioespace Guinée.